La mosaïque apporte un aspect original et élégant à votre salle de bain. Voici comment en installer dans votre douche. Pour cela, vous aurez besoin de... Plaque de mosaïque murale, de joints en pâte, de deux tasseaux, de colle à carrelage pour salle de bain. Avant de commencer, videz entièrement votre pièce. Si vous placez votre mosaïque dans la douche, prévoyez 72 heures avant de pouvoir l'utiliser. La pose de votre mosaïque murale va se dérouler en 6 étapes. Étape 1. Préparation de vos murs et sols. Étape 2. Comment poser la mosaïque ? Étape 3. L'encollage. Étape 4. Faire les coupes. Étape 5. Faire les joints. Étape 6. Lisser et nettoyer. Étape 1. Préparer vos murs et vos sols. Pour bien poser votre mosaïque murale, votre sol et vos murs devront être propres et lisses. Grattez bien vos murs et balayez la surface. Si votre mur a des trous ou des défauts, réparez-les en suivant notre vidéo « Comment préparer un mur et aspirer votre sol ». Votre support est sain, vous pouvez étanchéifier votre mur. Préparez votre produit d'étanchéité avant carrelage en respectant les consignes du fabricant. Appliquez le produit au rouleau. Selon le produit, vous devrez passer une couche diluée dans de l'eau pour la couche primaire, puis repasser avec le produit pur. Les murs et les angles seront ainsi protégés de l'humidité des infiltrations d'eau grâce à cette couche ultra-résistante. Étape 2. Comment poser la mosaïque ? Prenez la mesure de votre plaque de mosaïque et reportez-la sur le mur. Relevez la hauteur d'une plaque de mosaïque à laquelle vous allez ajouter la valeur de deux épaisseurs de joint. Tracez un repère horizontal à l'aide du niveau à bulle. Fixez le tasseau en utilisant des chevilles adaptées à votre mur. Les tasseaux seront des guides afin de vous permettre de positionner vos plaques de mosaïque en limitant les coupes. En laissant l'espace d'une plaque de mosaïque, vous n'aurez que des coupes en fin de rangée à faire. Les tasseaux sont les garants d'une pose droite et précise de vos plaques de mosaïque. Sur un côté, repérez le départ de la seconde plaque. en laissant la place de l'équivalent d'une plaque et fixez le tasseau verticalement à la gauche du point de repère. Vous avez fait le départ de pose. Étape 3. L'encollage. Ouvrez votre pot de colle et mettez vos gants. Appliquez la colle sur une surface équivalente à 2 ou 3 plaques de mosaïque. Ajustez l'épaisseur finale avec les stris du peigne à colle. Placez en appuyant bien la plaque de mosaïque sur la colle en suivant les tasseaux. Pour cela, pressez doucement avec la taloche de finition. Poursuivez la pose de la première rangée en intercalant chaque plaque avec deux croisillons d'espacement. Tapez légèrement avec la batte de carreleur et le maillet en caoutchouc au fur et à mesure de la pose. Après avoir pris la mesure de la partie restante du mur à couvrir, coupez au cutter. Pour le rang suivant, coupez une plaque en deux afin de placer en quinconce les plaques de mosaïque. Puis, répétez les mêmes étapes que pour votre première rangée. Procédez ainsi sur tout le mur. Pour la dernière rangée, ajustez la taille de vos plaques de mosaïque après avoir pris les mesures entre le plafond et la dernière rangée de plaques posées. Une fois la partie du mur à l'intérieur des tasseaux entièrement recouverte, retirez-les délicatement. Si en retirant ces derniers, le mur est un peu abîmé, prenez le temps de reboucher les trous, frottez pour aplanir et balayez le mur. Posez les plaques de mosaïque sur les parties restantes, horizontales et verticales. Étape 4. Faire les coupes Prenez votre temps pour les découpes. Mesurez deux fois si nécessaire et y préparez votre matériel en amont. La coupe simple. Si la coupe correspond à un ou plusieurs rangs de la plaque de mosaïque, vous pouvez couper au cutter. Pour couper dans la trame, retournez la plaque et posez-la sur un support pour la coupe. Une fois la plaque découpée aux mesures voulues, collez-la sur le mur. Pour les découpes spécifiques, vous serez peut-être amené à faire une coupe droite, mais en passant sur les carreaux de mosaïque. Placez la plaque sur une planche et marquez le trait de coupe au dos de la plaque de mosaïque. Placez une planche guide, puis bloquez-les avec des serre-joints. Équipez-vous des gants et des lunettes de protection, puis, avec la meuleuse d'angle à disque diamanté, suivez lentement le trait. La coupe peut également être nécessaire pour adapter la plaque à un tuyau. Cette dernière nécessitera alors une autre technique afin de couper la plaque de mosaïque à la forme requise. Pour faire une coupe, afin d'adapter la plaque de mosaïque à votre robinetterie, tracez au crayon la forme requise. Tranchez au cutter la trame de la plaque de mosaïque jusqu'à l'endroit voulu et coupez avec la tenaille à mosaïque pour les coupes droites. Vous pouvez alors ajuster les petits carrés de mosaïque à la pince perroquette si nécessaire pour les coupes rondes. Étape 5. Comment faire les joints ? 24 heures après la pose des plaques de mosaïque, vous pouvez faire les joints. Retirez les croisillons. Ouvrez votre pot de joint en pâte. Garnissez grossièrement en déposant la pâte avec une taloche de finition. Etalez ensuite en pressant avec la taloche. Veillez à en faire passer dans tous les interstices. Puis, passez la taloche de biais pour enlever le surplus en prenant soin de ne pas enlever la surface des joints. Étape 6. Lissez et nettoyez. Dès lors que la pâte commence à durcir, frottez avec un chiffon sec en mouvement rotatif. Repassez ensuite avec un chiffon humide que vous rincerez régulièrement à l'eau claire. Assurez-vous que la prise de la pâte soit complète et frottez de nouveau au chiffon sec. Finissez au chiffon humide afin d'éliminer toute trace restante. Laissez sécher 48 heures. Remontez votre colonne de douche et vos portes. Vous pouvez maintenant profiter de votre salle de bain au design indémodable. Paraparafum.